— Bonjour. — Bonjour, M. Bourdin. — Énormément de monde au Bourget. Combien en 3-4 jours ? — Comme d'habitude, 160 000, 165 000. — 165 000 personnes venues au Bourget. — Oui. La France exagère la laïcité. Si une femme musulmane veut porter le voile, elle doit pouvoir le faire, dit le pape François. Mais on ne peut pas porter le voile en France. On peut le faire. On peut le porter dans la sphère publique. — Bien sûr, on le porte. Dieu merci. La citoyenne de confession musulmane, elle peut porter son voile. Mais une partie de nos politiques, malheureusement, persistent à avoir cette lecture radicale de la laïcité, malheureusement. — Oui. Vous êtes heureux, j'imagine, d'entendre et de lire le pape François. — Oui, bien sûr. Les religieux s'entendent et surtout s'entraident dans de pareils moments. Et les propos du pape nous ont un peu confirmés dans ce que nous avons toujours dit, que la religion cohabit très bien avec la laïcité. Il n'y a aucune guerre. Il n'y a aucun problème entre les deux. — Oui. Vous dites « Nous nous accrochons à cette loi de 1905 libérale et généreuse ». — La loi 1905, elle nous va très bien. C'est le cadre idéal pour que l'islam s'épanouisse dans la République. — Oui. Dans l'espace public, le musulman est avant tout un citoyen. — Mais bien sûr. Nous l'avons toujours dit. Nous avons insisté durant tout le bourgé que nous sommes d'abord les citoyens. Et ce que nous avons mis en avant durant toutes, pendant les quatre jours, c'est le vivre ensemble. C'est ensemble construisant l'avenir au-delà de nos convictions, au-delà de nos religions. — Est-ce que... Mais vous faites allusion à Manuel Valls quand vous dites que certains voient dans le foulard un asservissement de la femme ? — M. Valls, quand il a mis en place l'instance de dialogue, c'est une très très bonne chose. Nous nous réunissons tous les six mois. À peu près 150 personnes de tous bords, de toute tendance, de toute association. Et le discours qui nous a tenus est un discours très apaisant. Il a bien mis l'accent sur ce qui fait défaut à notre pays. C'est une lecture modérée, moderne du culte musulman. Mais par moment, un certain nombre de déclarations, malheureusement, ne vont pas dans le sens de l'apaisement et de l'encouragement de ce culte musulman franco-français qui est en train de se faire sa place, toute sa place et rien que sa place. — Les racines de la France sont chrétiennes, mais aussi musulmanes ? — Vous savez, pour construire quelque chose de commun, il faut un peu oublier par moment les origines et les racines. Sinon, on ne va pas construire quelque chose ensemble. Bien sûr, les racines de l'Europe, tout le monde les connaît. Mais il faut surtout, quand on parle des racines, il y a quelque part six siècles de l'apport civilisationnel au Moyen-Âge de l'Andalousie qu'il ne faut pas remettre de côté. Et les cimetières du Midi de la France sont là pour témoigner. Donc l'islam a apporté au niveau de la civilisation, de la philosophie, de l'histoire, mais surtout, il apporte aujourd'hui, à travers ces 6 millions de musulmans qui ne cessent de multiplier des initiatives pour reconstruire la France, mais au-delà de la construction de la religion pour la religion. — Oui. Au Bourget, vous avez posé la question suivante. Est-ce qu'il y a encore moyen de vivre ensemble dans ce pays ? — Mais bien sûr. — Vous êtes donc inquiet ? — Je suis inquiet par ce que j'entends, par ces parlants. Parce que les terroristes de l'année dernière, 2015, c'est ce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu crier un fossé entre les bons et les mauvais. Et il paraît à leurs yeux que ce sont les musulmans qui sont bons et le reste de la société est mauvais. Nous leur disons qu'écoutez, premièrement, les musulmans ne sont pas persécutés. Les musulmans ne sont pas demandeurs d'un État islamique comme celui qu'on voit notamment au Moyen-Orient. Leur État, c'est la République française. Leur loi, c'est la loi de la République. Ils ne sont pas persécutés. Dieu merci, ils respirent l'oxygène. Seulement, ils ont un certain nombre de problèmes d'ordre technique qu'ils sont en train de régler. Mais ils finiront par être compris dans leur pays, tout simplement.